Donc ce soir on va passer au débat de ce soir, donc les mots du sexe, les mots du sexe au fond depuis très longtemps, au fond le langage populaire a donné des expressions, des métaphores tirées au fond du langage minéral, du langage végétal, artisanal, militaire aussi. Est-ce que c'est une façon justement d'aborder la sexualité avec des mots au fond peut-être pour édulcorer, un patate aussi de parler d'une façon moins crue de la sexualité, de la séduction aussi au fond du sexe, de l'homme, de la femme. Il y a des dictionnaires qui ont été édités, des chansons aussi, la chanson de Colette Renard par exemple, les nuits de Moselle, qui évoquent au fond toutes les expressions, donc évoquant la masturbation, vous avez peut-être préparé vous aussi certaines expressions. C'est vrai que dans le langage au fond populaire, le mot au fond con, c'est un des mots les plus employés, qui vient du latin cunus, qui veut dire conduit en latin, à l'époque ça n'avait pas eu une connotation vulgaire, et puis progressivement au fond il y a eu une évolution et des dérivés comme Connasse, Jean-Bas, Jean-Bas. C'est bizarre d'ailleurs. Tout à fait. Donc par rapport à la séduction, on peut voir des expressions comme Compte Fleurette, il y a la marguerite, donc là c'est plutôt végétal. Donc, je vais donner le picotin par exemple. Un peu passé tout ce soir. Oui. C'est bon, c'est bon. Oui, mais c'est bon, ça reste quand même. C'est joli. 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 Ah, vanilleux, vanilleux, oui. Comme la vanille. Oui, comme la vanille. C'est joli. Oui, quelqu'un qui a une sexualité. C'est vrai. En même temps, c'est vrai que les mots du sexe, au fond, suivent aussi l'évolution culturelle. Donc il y a les mots du sexe pour évoter la sexualité, peut-être aussi les mots qui sont prononcés pendant la relation amoureuse, on pourra voir cela. Alors si vous avez des expressions à nous proposer, vous trouvez au fond plutôt original. Pourquoi pas, mais c'est vrai, compter fleurette c'est quand même pas mal, mais le mot, j'ai regardé il y a quelques jours, en pensant à ce soir, une vidéo courte d'une américaine qui disait, et je trouvais qu'elle avait assez, qu'elle avait tout à fait raison, qu'en l'utilisant, il y a un mot en français qu'on peut utiliser pour dire plein de choses différentes. Et le mot en question, c'est « putain ». Parce qu'on peut signifier de l'admiration « putain, qu'est-ce qu'elle est belle » ou « putain, qu'est-ce qu'il est moche » ou « putain ». Plein de choses. En fonction de l'expression, la personne étrangère pourra comprendre ce que l'on veut dire. Donc elle parlait américain, effectivement, même pas anglais avec un accent terrible. Donc tous les mots je n'arrive pas à comprendre. Mais effectivement, quand elle s'est mis à expliquer les expressions, elle en avait dix, on comprenait tout de suite ce qu'elle voulait dire. C'est fou. Et ça, c'est un mot que je ne supporte pas d'entendre depuis longtemps. Parce qu'on le met à toutes les sauces et ça a quand même une signification très précise. Et même dans l'acte amoureux, dans la sexualité, donc on ne le dit pas en général tout de suite, effectivement, dans le moment de la séduction, dans le moment de rapprochement entre deux personnes. Mais quelquefois, au moment de l'excitation, de la pénétration et de la montée de l'excitation, ça se dit « oh, espèce de putain, je ne sais pas, moi je ne pense ». Et il y a beaucoup d'hommes qui le disent. Par contre, je ne suis pas sûre que si on les traité de bitard ou je ne sais pas de quoi, ils adressent. Il n'y a pas de raison, que ce ne soit pas réciproque. Excusez-moi, il y a des moments quand même, il faut un petit peu faire attention à ce qu'on dit. Je pense. Oui. Alors moi, je l'ai entendu dans la bouche d'une femme. Aussi, oui. Parce que là, vous exprimez ça dans la bouche d'un homme. Moi, je l'ai entendu dans la bouche d'une femme pour la première fois de ma vie, il y a pas très longtemps. Et dans sa bouche, ça exprimait l'intensité de l'orgasme. Et j'ai trouvé ça très agréable à entendre. Peu importe le mot qu'elle est employée. Mais d'abord, c'était une femme qui l'employait. Puis au moins, je savais… Ce que je viens de vous dire à propos de l'expérience américaine. Il n'empêche que ça a quand même une signification précise. Mais il y a beaucoup de femmes qui disent ce mot. Oui, mais après, ça passe dans le langage courant. De même, dans le sud de la France, c'est devenu une ponctuation. Oui. Bon, non, moi, je ne pense pas qu'il faille s'attacher à la signification originelle d'un mot comme celui-ci. Je ne pense pas. Moi, ça me ferait mieux. Sauf, effectivement, quand il est employé par un homme, qu'on va entendre dire espèce de putain, même si c'est pour dire, ah putain, qu'est-ce que c'est bon avec toi. Bon, là, peut-être. Mais sinon, non, il ne faut pas être si catégorique. Moi, hein. Oui, mais moi, je suis une femme, le problème, donc je l'entends et je ne l'apprécie pas. Là, c'était une femme qui l'employait et qui l'employait. Oui, oui, mais il y a une femme, elle a dit à un homme, donc ce n'est pas la même chose. Pardon ? Elle vous l'a dit à vous, si j'ai bien compris. Oui, mais donc, ça ne vous a pas choqué. Bon, ben, donc, ça vous a moins choqué. Mais moi, quand j'entends une femme le dire, ça me choque de la même façon. Je trouve que ce n'est pas du tout. Parce que je connais des prostituées, qui sont des femmes très bien, hein, qui hélas font ça pour des tas de raisons dont on pourrait un jour parler, mais on n'a pas à traiter ce truc. Mais si on dit péripathéticienne, ça fait plus laborieux quand même. Oui, mais ça ne s'utilise pas dans ce sens-là. Pardon ? Quand vous le dites, ça ne s'utilise pas dans ce sens-là. Justement, c'est une déformation de l'utilisation. Oui, après, ça dépend quand on a après une complicité. Bon, puis après, moi, ça m'est arrivé. Quand ça m'est arrivé, quand j'ai entendu dans la bouche d'un homme, ainsi qu'elle sait voir certains entendants, je lui ai demandé, surtout, n'utilise jamais plus ce genre d'expression. Non, parce que moi, je ne l'aime pas. Tout simplement, après, c'est une question d'entente. Est-ce que ça vous évoque quoi, le fait de l'entendre ? Le mépris envers un certain type de femme, tout simplement, qui ne mérite pas ça. Non, mais je crois que vous y attachez un sens délibérément sexiste. Et là, je ne suis pas vraiment d'accord. C'est passé dans le langage courant, déjà, comme une ponctuation. Moi, les gens que je fréquente la plupart du temps utilisent le mot vraiment dans son vrai sens. Alors, peut-être que vous ne fréquentez pas les bons gens. C'est pareil. Et puis, il y a une putain, il est tout à l'heure. Moi, je suis amusé souvent avec des jeunes qui ont eu en France putain, ou jeunes, en leur disant, ça se fait pas, il essaye de dire que c'est pathéticien, c'est vraiment déconnable, et puis on est là, c'est continuer comme ça. Et en breton, Gaste, c'était ça aussi, non ? Là, je ne sais pas. Ça veut dire, voilà. Et c'est une ponctuation. Est-ce qu'il y a des mots équivalents, finalement, pour les hommes ? Parce que finalement, on peut dire une pute, une catin, une putain. Il y a beaucoup de mots, finalement, qui sont assez péjoratifs. Gégolos. Gégolos, c'est le seul, on l'utilise par exemple. Oui, mais ce n'est pas péjoratifs. Ce n'est pas péjoratif. Il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de clients. Il n'y en a pas de problèmes. C'est pour ça que je trouve que c'est sexiste. C'est pour ça que je trouve que c'est sexiste. C'est pour ça que je trouve que c'est sexiste. Même si c'est pareil, on veut dire une salaud, c'est forcément une connotation sexuelle. Mais si on dit un salaud, ce n'est pas une connotation sexuelle, forcément. Non, non. C'est toute la différence, c'est bien là le problème. Enfin, pour moi. Il y en a pas. Mais effectivement, qu'une femme soit traitée de méchante, je ne sais pas quoi, c'est difficile de trouver des mots. Si une femme dans cette frontale est constituée par une frontale, c'est la même façon. Oui, mais à ce moment-là, c'est la même façon. D'accord. Il n'y a pas de problème. Oui, mais on n'est pas dans ce contexte-là. Oui, mais à ce moment-là, il est utilisé dans son vrai sens. Parce qu'effectivement, le sens qu'on l'utilise bien souvent, on le dit comme ça, même ça rend compte. Mais il n'existe pas l'équivalent masculin. C'est bien ce qui est dommage. Pas dommage. Un mec qui fait le tapin, je pense qu'on pourrait dire, il me fait une pute, je ne le dis pas. Si, je pense. Si, si. Si, si. On n'a dit pas une pute. Enfin, dans une série, il parle d'un pute. Il dit c'est un pute. Il dit un pute. On utilise le féminin pour un. On dit un. On dit un. Un travailleur du sexe. On dit un travailleur du sexe. Ça fait plus respect. On dit de travailler en tout sexe. Un homme qui se constitue plus respect, ça fait très... La connotation, c'est le cœur des entretiens, des femmes d'entretiens. Oui, oui, oui. C'est une hypocrisie. Si, mais je ne sais pas si. Non, je ne sais pas si. Non, je ne sais pas si. Quand une femme dit ça, c'est péjoratif. Mais quand c'est un homme qui le dit, ce n'est pas péjoratif. Quand c'est une femme qui le dit, si, c'est péjoratif. C'est un homme qui le dit, un homme qui le dit. C'est vous qui l'avez dit, moi. Tandis que nous, quand on le dit, c'est que ce n'est pas bon. Mais après, ce qu'il faut, c'est effectivement, c'est même un homme qui parle le même langage. C'est vrai qu'il y a misogyne aussi, mais il n'y a pas l'équivalent. Il y a misant, non, normalement. On ne l'entend pas souvent. On est gentil. Oui, on est macho à la fin. Oui, on est aussi. Quoique, il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont très contents d'être macho, paraît-il. On est quelques-uns, tu vois. Ce qui ne veut pas dire que c'est tout le monde. Ce n'est pas simple. Mais heureusement qu'on est différents aussi. Mais on est équivalents, on n'est pas identiques. Personne équivalent. Un homme égale une femme, qu'un kilo de four égale un kilo de plume. À mon sens. Ça dépend comment ils ont été élevés aussi, peut-être, non ? Les machos, la maman qui les a portés sur le pied d'estal. La petite sœur, toi, tu vas faire le ménage. Complètement, mais bien sûr. Les femmes sont responsables à partir. Du moins les mêmes. Les anciennes. Mais il y a encore, ça existe encore. Mais encore, les générations nouvelles aussi, elles sont... Il y en a moins, mais ça existe. Il y a une éducation, oui, dans la religion. C'est pour ça qu'un enfant, un enfant, un enfant, à l'école maternelle qui emploie du juron, on peut les reprendre quand même. Oui. Enfin, d'âge à l'école maternelle, pas à l'école maternelle. Ce n'est pas à l'école maternelle de faire le boulot, dans la vie. C'est aux parents. Un parent qui entend son fils traiter, je ne sais pas quoi, son gamin. On ne va pas donner de sexe aux gamins, traiter de à la salope. Parce qu'il parle comme ça, quelquefois, en cours de récréé. On les entend, hein. Dans les aires de jeu. Et c'est quelquefois inconfortable. C'est effectivement aux parents qui ne parlent pas comme ça. Ou deux, non. Il a entendu où ? Peut-être aussi chez lui. À l'école. Peut-être aussi chez lui. Oui, aussi. Peut-être aussi chez lui. Là, c'est encore pire. Ah oui, là, je pense qu'il trouve que c'est normal. Après. Oui, il a entendu. C'est un problème de vocabulaire. De comportement, de plancheur. Un problème de communication, de comportement. Respect. C'est plus par l'imitation de l'âge supérieur qui est pris en exemple et qui est un référencié. Souvent, c'est comme ça. C'est comme les blagues de Toto. Ce n'est pas les petits qui les inventent, c'est ceux qui sont plus grands et qui ont appris les mêmes. Ils inventent d'autres. Et les petits, ils apprennent toujours des référenciés. Et puis, comme c'est interdit, ils sont contents de le dire et de provoquer. Peut-être en plus. On essaie de tout ce facteur-là. Mais en tout cas, les enfants, effectivement, apprennent facilement ce genre de langage. Ça, ils retiennent bien. Effectivement, les bêtises et les bons mots. On assure que ce soit un météorément bien. Et même s'il s'est passé dans l'âge courant, je trouve que ça n'a pas de raison. Les Américains, ils disent beaucoup « fuck ». Oui, ça veut dire. Oui, c'est vrai. Moi, c'est encore un singe. Oui, c'est vrai. Je ne l'entends plus. Même putain, on le dit. Alors, moi, je m'y tombe à chaque fois. Vous l'entendez ? À chaque fois. Absolument. Ça devient non commun. Les petits verbaux. Justement. Quand on est adulte, on peut faire attention. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est comme si nous, on vous traite quelque part en permanence, on vous dit « tard » ou « je ne sais pas que ça », vous autres, à quoi ? C'est un minute. Même si c'est pour rire. Comme les gens qui disent « quel con » ou n'importe quoi. C'est pareil. Maintenant, je dis de temps en temps, rarement « quel con ». Voilà. C'est mieux. Tant qu'à faire. Ben oui. C'est pareil, c'est un cuillon. De toute façon, le début est tombé. Mais je ne le dis pas. Je dis ça pour plaisanter. Je ne le dis pas non plus. Quelques décennies, c'est impressionnant. Et la façon de parler de la sexualité, il y a quand même beaucoup de métaphores, tous les aspects de la sexualité. Mais si vous devenez poète ou poétesse, alors là, vous êtes mal vu. Oui, il y a une certaine forme de poésie aussi dans certaines expressions. Mais d'un autre côté aussi, pour se faire la vente à du diable, enfin, mon diable à moi, c'est bien de nommer les choses. Ce n'était pas non plus... Moi, il y a un truc qui m'a toujours agacée aussi. C'est, ça m'est arrivé aussi plein de fois, d'entendre des jeunes, des plus jeunes, ou des moins jeunes, dire « tu veux un câlin ? » On n'a qu'à dire les choses carrément. Le baiser, c'est oui ou c'est non. C'est pas pareil. Mais non, 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 non. Ben justement, un câlin, ce n'est pas du tout baiser. Un câlin, c'est prendre dans les bras. C'est de la tendresse. Mais là, c'est pareil, vous attachez à ce mot-là, enfin, c'est votre vécu que vous vous exposez, donc c'est peut-être dans la bouche d'un homme. Moi, la première fois, c'est une femme qui m'a dit « oh, j'ai envie d'un câlin. » Moi, naïvement, je pensais qu'il a voulu dire. Ben non, elle voulait baiser comme vous dit. Moi, naïvement, j'ai cru ça aussi. Moi, la bouche, j'ai cru ça aussi. Non, c'est même pas ça. Il m'a dit « ça me faisait une tendresse. » Ben là, c'était une femme qui me l'a dit. Et moi, j'ai bien aimé. Ça ne m'a pas gêné. Il y a tous les expressions. Je ressens. Mais voilà, ce n'est pas forcément des hommes qui vont... Vous avez l'air de dire qu'un homme ne sait que faire ça. Je ne sais pas. Moi, chaque fois, quand j'ai dit à une femme « tu veux un câlin ? » Je ne sais jamais. Je suis désolée. Je ne sais pas. C'est sexuel. Il n'y a pas de problème. Mais la chose est, soit on peut dire les choses. Il faut simplement savoir. On soit un peu de l'autre côté, faire des choses, dire des choses un peu doux. Et donc, là, c'est une façon de nous approcher ça. Et à ce moment-là, on dit « tu veux un câlin ? » C'est prendre dans les bras. Point. Et si on veut aller plus loin, on demande. C'est qu'il s'agit de nous. C'est pas une intonation, l'importance. Oui, l'importance. Je pense. Les mêmes mots. On va garder les rantes. Il y a aussi beaucoup de gens qui savent très bien. Non, mais là, elle était peut-être en approche. Et c'est quand même plus délicat de dire « est-ce que, enfin, je veux vous baiser ? » Plutôt que de dire « je veux un câlin » en voyant Berlis à aller. Elle n'aurait pas dit « je veux baiser ». Enfin, il y a d'autres. Non, mais moi, j'ai bien apprécié qu'elle me dise « j'aimerais un câlin ». Voilà, donc tu as aimé au bout du compte qu'elle te le dise de cette façon-là. Ah, mais moi, je n'ai rien contre. Oui, d'accord. C'est là que je ne suis pas d'accord. Comme l'emploi du mot coutin, etc. C'est mon expérience. Donc, vous avez sûrement... Parce que je ne suis pas... Je n'ai pas de relation sexuelle avec les femmes. Donc, je ne peux pas en savoir exactement. Il ne s'agit qu'on ne parle pas de relation mosexuelle. On parle de relation hétérosexuelle, de vécu. Donc, vous, vous avez un vécu plutôt avec les hommes. Mais vous présentez des choses comme ça, un peu négativement, dans la douche, dans les hommes. Oui, parce que chaque fois qu'on m'a demandé « tu veux un câlin », c'était pour avoir une relation sexuelle. C'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord. La plupart du temps, je lui ai dit non, ça s'est arrêté, sauf une fois. Quelqu'un qui arrive et qui me dit « je veux baiser avec toi », moi, je l'ai en colline, quoi. Mais ça ne se dit pas comme ça. Ça ne se dit pas non plus comme ça. Mais quelqu'un qui te dit « est-ce que tu veux un câlin ? Tu ne le connais pas. Est-ce que vous voulez un câlin ? Tu dis non. » Mais on ne parle pas de quelqu'un qui ne le connaît pas. On parle d'une atroce, de quelqu'un qui le connaît déjà un petit peu. Même mon conjoint, « tiens, j'ai envie de baiser », « dégage ». Mais on ne dit pas ça. Effectivement, ça se dit progressivement. Mais on ne dit pas non plus « tu veux un câlin » si ce n'est pas ce que tu veux. Dans la limite, pourquoi, on reçoit un jambique, peut-être qu'enfin, qu'il y a un... Si, si, de toute façon, je vois sur cette tête. C'est bien, c'est doux, c'est mignon. C'est doux, c'est mignon, et on sait ce qui va arriver. Et on sait ce qui va arriver. Comment on fait des rapports, c'est pour la... Non, oui, c'est justement, d'ailleurs, si on l'a dit, les gens qui confondent. Mais c'est important de poser le référentiel, parce que comment si on se place différemment dans l'échelle de temps, d'une relation normale d'un couple, quel qu'il soit, si effectivement ça commence là, c'est même pas la peine. Il y a un décalage. Et même là, des fois, c'est pas... C'est pour ça qu'il y a des gens qui confondent, justement, les temps. Et qui, justement, agressent, ça s'appelle de l'agression. Quand tu n'utilises pas le bon mot, au bon moment. Oui, tout à fait. Et faire un câlin, c'est faire un câlin, c'est prendre quelqu'un en mébrant. Et si on va aller plus loin, et bien... Il y a une conférence du docteur Karl, je ne connais plus son nom, mais en tout cas, c'était Karl, qui s'est sur la communication non-verbale, puisque 80% du langage global, la communication était non-verbale. Et il disait que pour la communication, il y avait, comment ? C'était 19 possibilités de ne pas se comprendre. Et c'était impressionnant. Tout à fait. Donc, après, selon... Si en plus, les gens ont quand même référentiel sur les mots de part, leur culture, leur origine et le sens étymologique du mot ou de l'école... Mais il est important, effectivement, parce que, comme vous le disiez, est-ce qu'il y a ? Il y a aussi tout le langage en permanence. Tout à fait, c'est 90% de la communication. Sauf qu'il y a des gens qui savent du signaler aussi. Ah oui, tout à fait. Il y a des gens qui sont impassibles, froids... Ou en très, très souriant. J'ai une question, c'est finalement, si le câlin, c'est se prendre dans les bras, deux personnes... Donc, deux personnes nues, qui se prennent dans... Deux personnes ? Deux personnes toutes nues, nues. Mais là, il s'est déjà passé quelque chose. Ah ben oui ! On n'est pas tous nus, c'est pas... Non, non, c'est les gens à tous nus, ils ne se retrouvent pas. Le début d'une relation commence par être nus, donc c'est pas pour rien passer. Deux personnes qui sont venues dans un lit, il y a eu un... Il y a déjà quelque chose qui s'est passé sur les... Ça ne paraît pas... Ça ne paraît pas... Ça ne paraît pas seulement quand même. Mais là, il y a une question à... Je n'ai pas fini. Donc finalement, le lit qui se prenne... Qui se prenne dans les bras. Donc finalement, même s'il y a érection, etc. Donc finalement, c'est quoi ? C'est un câlin ? C'est du sexe ? C'est... Est-ce que le sexe, c'est quand il y a une pénétration ou quand il n'y a pas de pénétration ? Ah ben le sexe, c'est pas un câlin. Le câlin peut évoquer la notion de tendresse. Mais ça peut être un moment... Finalement, ça peut être un acte sexuel, même s'il n'y a pas de... Enfin, après, je ne sais pas, mais il n'y a pas de pénétration, ça reste un acte sexuel. Il y a de la tendresse ? Ça ressemble à un câlin ? Oui, mais non, il y avait des regards qui s'échangent, c'est plus que partout dans l'un qui s'est fait. Mais ça peut être un regardement assez... La frontière, la frontière, elle est... Ah, bien sûr, mais on ne sait pas, d'ailleurs. Et souvent, la relation sexuelle entre adultes, on s'entend, commence par de la tendresse. Mais c'est un degré de sexualité, il y a à faire, ça commence par de la tendresse. Même quand on ne connaît pas quelqu'un, c'est bien d'avoir au moins confiance, d'avoir le sexuel. Non, mais un câlin, ça peut être du sexe, finalement, avec de la tendresse, et peut-être que le baiser, c'est peut-être du sexe avec un peu plus de bestialité, un peu plus d'instant prière. Voilà. Parce que, d'où le fait, il y a tous les mots que vous employez pour dire, oh putain, salope, gars, c'est bon, qu'aime, prends-moi, et compagnie, ça s'appelle le dirty punk, et c'est quelque chose que l'on pratique. Oui, il y a des garçons, enfin, des garçons, des garçons, des garçons, des garçons. Des hommes ou des femmes qui ne peuvent jouir qu'en entendant des mots... Oui, voilà. Ma jolie petite fleur et tout, ils n'en ont rien à foutre, ils veulent du cosmo, quoi. Il faut être compréhensant, parce que si une femme dit, je veux un câlin, en attendant, je veux l'attendre, en blondir, je veux l'attendre, et ce que l'homme entend, elle veut baiser, ça peut mal se passer. Et un garçon, hein ? Oh, ben, le repousse gentiment, quand même, elle n'est pas... Non, on peut dire que je veux un câlin. Donc, elle peut quand même le calmer. Si elle dit, je veux un câlin, elle ne va pas la violer. Il dit, je veux un câlin, et après, si ça m'intéresse en ce combat, elle m'a dit, non, pas maintenant, il a compris, quoi. Oui, voilà, exactement. Elle va le calmer. Et puis, la femme te rende baiser, elle lui dira, carrément, on ne peut pas prendre le temps. Oui. Elle va le déshabiller, déjà. Il y a où on fait l'amour, où on baisse. Voilà. Il y a quelque chose de plus violent et quelque chose de plus doux. C'est plus clair. C'est plus clair. C'est plus clair. Non, mais on peut dire baiser, quand c'est faire l'amour, c'est un mot qui passe bien quand même. Non, c'est pas pareil. Non, mais de nos jours, mais faire l'amour, on fait l'amour et des fois, c'est pas parfait. C'est pas faire l'amour, on a besoin de dire, voilà. Mais c'est bien aussi. Même dans le groupe, des fois, on baisse, des fois, on fait l'amour, c'est pas pareil tous les soirs. Mais après, voilà, il faut qu'on soit, que ça soit dans le même... On fait le chauffage ensemble. Il faut que ça soit dans le même temps. Il faut que ça soit dans le même temps. Exactement. On est d'accord ? Bien sûr. Bien sûr. Il faut juste qu'on se fait l'amour. Quand le mec, il vient, on fait l'amour, il tire et puis ça dure deux secondes, bah non, c'est du baiser. Non, ça, c'est tiré. Voilà, voilà. Non, là, il a des problèmes, il faut qu'il y ait plus. Non, 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 attention. Après, tout dépend du contexte, parce qu'un couple peut fort bien faire ça en 5-10 minutes, parce qu'ils ont une envie très, très forte, ça peut être n'importe où, n'importe où. Ça, ça peut être la quickie en anglais. Voilà, voilà. Là, c'est la sorte de... Je pense que dans le sexe, il y a vraiment beaucoup de... Il ne faut pas s'arrêter à un mot. Non, voilà. Trop de nuance. Trop de nuance, voilà. Trop de façon, trop de nuance. Oui, mais on est bien d'accord, enfin, je suis d'accord avec toi, en disant qu'il faut que chacun soit prévenu qu'on soit d'accord. Voilà, point. Parce que s'il y en a un et des deux qui ne jouent pas le jeu, eh bien, ça ne marche pas. Ben, c'est surtout qu'il y en a un et des deux qui risquent d'être choqués. Quand tu n'as pas l'habitude, c'est clair. Tout simplement. Donc, il faut bien savoir le combat. Et effectivement, il faut que le corps soit en harmonie avec les paroles. Exactement. En fonction de l'interprétation qu'on donne au mot. Parce qu'effectivement, ça peut être choquant et quelque chose. Mais à propos de plein de choses, c'est comme ça. Par exemple, je regardais aussi l'autre jour, le mot pédophilie, c'est un mot récent. Le mot homosexualité, c'est un mot récent. Ce sont des mots qu'on n'utilisait pas. Le mot sodomie, le mot fellation, ce sont des mots récents, tout cela. Avant, est-ce que c'était mieux ? Je ne pense pas. On n'en parlait pas. Il y avait un couvercle par-dessus. C'était Pédérasse ? Non, mais les mœurs sont évoluées. C'est quoi Pédérasse ? On n'en parle plus facilement. Je ne sais pas si les mœurs sont tellement évoluées. On n'en parle plus facilement. C'est la religion qui est moins facile. Oui, je sais tout. Je pense que ça se faisait de toute façon. Je ne l'ai entendu. Les grands auteurs classiques, en bas. Donc, c'était... Ça a toujours été acheté. C'était Émilie. C'était Émilie. Les autres avaient pas trop. Depuis l'Antiquité. Et puis, on n'en parlait pas, la pédophilie. Et dans l'Antiquité, c'était non seulement admis, mais c'était en plus recommandé pour les hommes. Il fallait qu'ils aient... Même Henri et Henri II, qui avaient ces mignons. Le roi de France. Oui, mais ça, c'est une déformation. Oui, mais... C'est une déformation. Non, j'ai vu Brénie qu'il a eu aussi vraiment la relation dite particulière. C'est un sac où il y avait des jeunes gens qui étaient... Des pages, des jeunes pages. Autour de lui. C'est pas vraiment mignon. À l'époque Provence, c'était des enfants. Non, mais moi, je ne peux pas regarder. Peu importe. Oui, à l'époque Provence, c'était des jeunes ados. Des 12 ans, quoi. Oh ! Parfois. Néro, il y avait des gamins de 2-3 ans. De quoi ? De 2-3 ans ? C'est des bébés ? Oui. À 2 ans, 3 ans. Mais en rome entier, c'était... C'était normal. Et c'était donc... Les fédérales, c'était ça. C'était celui qui... Il y avait les races, mais les romaines. Et il y avait... Les romaines, c'était celui qui apprenait. Les races, c'est celui qui apprenait à l'autre. Les relations. Et une fois qu'ils étaient devenus adultes, ils se séparaient. Ils partaient dans la forêt. Et c'est comme ça qu'ils devenaient grands. Les hommes, on reste... Deux ans sans bébé, c'est pas propre encore. Non, mais c'est... Oui. Là, c'est néerrant. Mais ça a toujours existé. Et maintenant, on appelle ça comme ça. C'est terrible. Mais autrefois, c'était à lui. Les choses évoluent aussi. Oui. Il y avait les putains sacrés, justement. Là, dans les temples, etc. Ça existait. Oui, les chinoises. Les putains, comment c'est ? En Chine, elles sont les gens. Les geishans, aussi. Mais ce n'était pas sacré, les geishans, c'est ? Mais c'était... Elles sont sacrées. Elles sont sacrées. Elles sont sacrées. Mais... Sacrées, c'est aussi... Temple de... C'est un délai qui est dérivé de ça. Enfin, là, ça a toujours... La sexualité a évolué. A évolué énormément avec... A évolué. Il y a des choses qui étaient interdites et qui sont permises et inversement. Homosexualité, là, c'était avec les jeunes. Entre hommes, c'était toléré. Et après, la religion chrétienne, une chrétolique en particulier, a mis le... Ou a continué aussi. Mais on n'avait pas le droit d'en parler. Parce que c'est mieux. D'un côté, c'est pour ça, d'un côté, c'est bien de nommer les choses. Mais les nommer à juste titre et à bon escient. Et dans le langage courant autour de vous, quand vous avez parlé de la sexualité, est-ce qu'il y a des expressions qui... Justement, quand j'ai fait ce fameux revoi, voilà, quand j'ai eu le sujet, les gens parlaient naturellement baiser, de rencontres, de baiser. C'est beaucoup de mots anglo-saxons. Moi, il y a le mot crush, un crush. Un crush ? Moi, un crush, je crois que c'est un coup à coup, je ne sais plus, un coup du soir, je crois. Non, c'est pas ça ? C'est des années 100 qui font... Ouais, mais non, c'est transposé en français. Et il y a de plus en plus de mots comme ça. Mais si, pour moi, un crush, un coup de soir, justement, ça va être un coup de cœur. Mais c'est pas un coup de soir, c'est juste qu'on a le cœur qui parle. C'est vrai, en France, ça devient un peu plus... Ah oui, mais c'est un crush, un coup de cœur. Non, c'est un coup de cœur. Donc, c'est pas obligatoirement, il n'y a pas obligatoirement de relation sexuelle d'arrivée. Si, plutôt. Mais peut-être la passion. Moi, je comprends plutôt comme ça, c'est le... C'est le... C'est le... C'est le... Je vais en boire de nuit, j'ai un flash pour lui, et hop, c'est... C'est un peu le problème avec le mot « quel homme qui a un double sens ? » Donc, peut-être qu'il n'a qu'un crush qui a un double sens. Mais c'est ça, il y a beaucoup de mots. Oui, alors, crush, normalement, c'est juste un coup de cœur. Un crush, c'est... On n'avoue pas, en simplement que... Ah oui, on l'aime. Un crush, pour mon tout-homme, peut-être. Ah d'accord. Mais ça, c'est le premier sens. C'est un peu le coup de moi, parce que je ne connaissais pas. Mais oui, comme... Il y a plein de mots comme ça, mais moi, je ne suis pas choquée non plus par le mot « baiser ». Après tout, pourquoi pas ? On a le droit, c'est très... Je vais baiser, je vais baiser avec lui, c'est le plaisir, voilà. C'est effectivement rapide, c'est bon, voilà. On met un mot sur... On met un mot sur... Non, ça ne choque pas, parce que maintenant, on décide pas tout ça, c'est ce qu'ils veulent pour les gens. Les amis m'ont dit au bout de trois phrases « Ah, tu portes quoi comme s'ouvènement ? » C'est devenu du rapide, du « tu veux, tu ne veux pas, salut... » Il paraît. Plus de temps à perdre, quoi. Il paraît. Il paraît. Moi, je connais des gens qui vivent des histoires, entre guillemets, des belles histoires, des gens qui se sont connus sur l'année. Même si au départ, c'était peut-être avec l'idée... Il faut en éliminer plusieurs qui sont agressifs et qui croient que... Voilà. Il y a de tous, ça ne peut mieux. Il faut pas être agressifs. Il n'y en a pas les femmes agressives aussi. Tu vois que tu as mis au masculin sans t'en rendre compte. Parce que c'est mes amis me disent « Je ne connais pas le côté de... » Voilà, c'est parce qu'on ne connaît pas. Vous êtes là justement pour parler aussi, messieurs. Parce que nous, on ne connaît pas. Je ne sais pas, il n'y a pas de homosexuel femmes parmi nous. Peu importe, d'ailleurs, on s'en fiche. Mais nous, on ne connaît pas trop les réactions qu'ont les femmes par rapport à vous, messieurs. Voilà, nous, on sait qu'on se fait souvent agresser sur les sites ou pas les sites. Moi, je me mouse énormément là-dessus, d'ailleurs, quelques fois. Parce qu'effectivement, il y a 90% des hommes qui sont extrêmement... qui sont odieux. Je ne suis pas d'accord. Non. Je ne suis pas d'accord du tout. Mais alors, du tout, du tout, du tout, du tout. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout. Vous êtes enfin à voir à quoi ? Des hommes agressifs. J'ai pu être inscrite à certains moments sur l'outique. Je suis toujours tombée sur des gens super, même si ça se faisait plat, parce qu'il ne faut pas exercer, parce qu'il n'y a pas d'alchim, mais toujours tombée sur des hommes intelligents, un café, un dîner. Très... Ah, ben, on ne te demande pas de casser une vignette. Non, mais... Ça se résume tout c'est pas vrai. Mais non, mais ce n'est pas vrai. Il y a énormément à faire. Mais alors, mais jamais, jamais je suis tombée sur un gros con. Jamais. Je suis désolée, donc je ne peux pas. J'ai appris à son expérience, mais en tout cas, jamais. Il ne faut pas dire con, c'est bien. Ah ben... C'est bon, hein. Je pense que si on prend un minimum de temps à discuter, on fait un... Ah, ben, je ne sais pas. Moi, je ne te parle pas de discuter. Dès la première... Dès la première phrase. Dès leur première phrase, ils sont émis. Non. Et bien... Moi, c'est pour leur profil. Peut-être que ton profil, je ne sais pas, excuse-moi, mais... Ou alors, moi, je... Ah, peut-être que tu as mis si vous faites trop de fautes d'orthographe dans le contact des copies. Ça doit être ça. Non, enfin, non. C'est comme ça. Non, je n'ai jamais vu ça. Jamais. Moi, je le suis pour m'amuser. Moi, j'ai dû m'encontrer. Moi, j'ai rencontré des gens avec moi, comme ça, il y a longtemps. Mais plus maintenant, plus maintenant. Mais c'est que les gens... C'est logique, il y a un autre mot en anglais, c'est le conseil, c'est le type de pique. Tu sais quoi ? C'est un mot qui dit plus ? C'est les gens qui envoient des photos par sexe. Ah bon ? Et ça, c'est un mot. C'est un mot. Il y a une qui j'ai un déjeuner. Comme si ça suffisait de m'envier à une femme. Franchement... Non, je crois que ça... Ils envoient la photo, puis après, ils repontent la vie. Ils ont des trances. On ne les voit jamais. On va appeler le Vendredi, comme des soirs. C'est ça que je crois. Ah oui, mais ça monte. Je suis un mot. Ça peut peut-être exciter certaines aussi. Sur 100, il y aura peut-être une, deux ou dix peut-être aussi. Pourquoi pas ? Ça évolue ? Oui, aussi. Mais peut-être qu'il y a aussi des femmes spéciales. Ah oui, sur le... On va chercher chez les autres, on va te le raconter. Il y a de tout. Il y a de tout, en fait. Oui. Il y a de tout pour faire un monde. Il y a des gens différents. Et d'ailleurs, à propos de ça, moi, j'ai vu l'encentré, lors des sorties, comme ça, le soir, qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas ce qu'on fait. Et ils regardent, ils finissent comme ça, ils regardent, ils regardent, ils regardent tout à son... avec une bière à la main. Moi, je me suis fait gausser. Et puis, ils s'approchent et puis, ils sont là, c'est ça, là. Et puis, ils s'apportent, enfin, ils ont ce soir à aborder et ils ne discutent de rien. Ils ont peur, côté ? Tout le monde part de ce côté. Et ça, ça s'explique comment ? Effectivement, ils ont marqué ça aussi, parfois. Ils ont bien beaucoup qui ont bu avant. Ils ont leur bouteille dans la voiture, ils boivent avant d'arriver. Après, ils s'alcoolisent maintenant, ils ne verbalisent jamais. Et puis, ils revient, ils retratent. Et puis, ils sont avec la copain. Et puis, ils ont passé une bonne soirée. C'est vrai. C'est étonnant. C'est vrai. Mais de toute façon, les jeunes ont moins de relations sexuelles maintenant que la génération d'avant. à ce qu'il paraît au niveau de la sexualité, c'est la catastrophe. 35% des Japonais de 35 ans sont vierges. Ah oui, non, mais là, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, chez nous aussi, les jeunes, je ne sais pas, moi, à mon époque, à ma génération, quand on était jeune, c'est plutôt en bonne santé et on sortait, on rencontrait du monde. Et là, les jeunes, actuellement, c'est vrai, ça boit pas mal. Ça boit bien. Voilà. Ça boit dur. Ça n'arrive pas à avoir une érection en plus quand ils boivent. Ils n'arrivent pas à vendre. Ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux sur Internet pour leur discuter. Dans le pantalon. Et après, on allait inviter... Je vous donne un exemple. C'était un petit matin au Lysine. Il y avait une belle jeune femme qui était vraiment très très belle, genre de mannequin, un mètre 80, pas pas mal, un mètre 85. Elle regardait un gars depuis une demi-heure, un grand, un mètre 90, 92. Et vraiment, il lui plaisait. Et puis les gars, ils s'approchent. Et puis, ils ne savaient pas. Il était là comme ça. Il avait les yeux comme ça. Puis il y avait la gamme. Il faut... Et elle est partie. Et c'est souvent le cas. C'est qu'ils n'arrivent pas à partir de quatre. Ils ont besoin de s'alcooliser pour verbaliser. Et après, il y a le problème du référentiel de mots qui n'est peut-être pas le même, encore que dans la même génération. Parce que là, il n'y a rien. Les garçons s'amusent entre eux, les filles s'amusent entre elles. Et puis après, ça ne matche pas. C'est étonnant. C'est lié à quoi, là ? Il y a peut-être la peur... Je pense qu'ils cherchent chacun. Peut-être que les femmes, par rapport à ce que tu disais, quand elles veulent, elles savent ce qu'elles veulent. Mais les garçons, ils ne savent pas décoder. Et puis quand ils sont plus jeunes, ils se donnent du courage. Enfin, ils croient de donner du courage. Et finalement, après, ils sont... Ils peuvent se prendre à rappeler. Ils sont debout. Enfin, cas où debout. Et voilà. Et là, il est l'heure de question de faire quoi que ce soit. Ils rentrent à la maison. C'est pas que c'est possible. C'est vrai. Mais Bernard, c'est qu'il ne peut... Je pense qu'il y a vraiment un fossé entre notre façon de faire, nous, de notre génération, et les jeunes. Moi, j'ai une fille, un garçon de 18 ans. Ça ne se passe pas du tout de la même façon que nous, que moi, à mon âge. Et ma fille, d'ailleurs, ne sort jamais en boîte, ni même avec ses amis de la fac, parce qu'elle me dit de toute façon, pour sortir maintenant, il faut être alcoolisé. Il n'y a que ça qui compte. C'est ça. C'est l'alcool. Les bispechaux, comme on disait. Il y en a aussi qui ne peuvent avoir des rejetions que quand ils ont bu de l'alcool. Ça, c'est pas le genre, quand même. La timidité. Ça, c'est pas le genre. Il y a une différence entre un verre ou deux pour lesquels et la vie. Non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais ça semble être un peu plus beau. 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 Non, je le réflexion. C'est pareil. La France, c'est... Prenons un exemple. C'est que les femmes ne peuvent pas forcément s'habiller de n'importe quelle façon selon où elles vont et qui leur robe dans ces lieux-là. Puisque dès qu'elles ont une juge, une robe, ça y est, il y en a qui se fera permis de caresser, se rôler, de mettre une main offerte. Il y a plus de personnes en robe, pas de zéro. Il n'y a presque plus de filles en robe. Presque plus. Il y en a quand même. Il y en a pas des masques. Et à côté de ça, il y en a qui... Oui, oui, oui. Mais elles sont en groupe, dans un groupe où il y a des hommes ou des femmes qui se surveillent les uns les autres. Puis il y a un respect mutuel. Ils peuvent très bien utiliser, je ne sais pas, on va en mer Noël, ou autre chose. Il y a aussi un apprentissage dans les habitudes sociales. C'est vrai que, parfois, il y a des blocages. Moi, j'ai un de mes collègues qui a mon âge à peu près, 50 balais, qui dit que la fille prend de plus en plus d'assurance. Donc, les femmes, vous nous faites peur. C'est ce qu'ils disent aussi. Voilà. Donc, ils ont peur en allant vers la femme de se faire agresser, de se ramasser des râteaux sans arrêt. Et voilà. C'est pour ça aussi que... Oui, mais on voit ça parce qu'ils sont quand même fiers machos. Et je comprends aussi. Alors, c'est dommage. Oui, c'est dommage. Il passe à côté de belles histoires, peut-être aussi. C'est dommage. Oui. C'est dommage parce que je ne pense pas que le fait qu'on ait envie, comme disait, de baiser de temps en temps, on a envie, pourquoi pas ? On n'est pas pour autant. Si la fille lui plaît. Marie, je suis tout à l'heure. Tout ce qu'on veut. Voilà. On a comme vous, pareil. On a l'impression de cette expression Marie-Couche-toi. Oui, là, je... Oui, là, c'est... Oui, je m'appelle Marie, donc ça... Oh, c'est moi aussi. Justement, c'est pour ça que j'ai utilisé. Oui, et pourtant, c'est un mot plus gentil que d'autres. Mais c'est vrai que, bon... Voilà, on a le droit d'avoir envie. Oui, c'est humain, c'est normal. Et de le dire. C'est sûr que Marie-Couche-toi-là, ça sonne. C'est plus... Cline que chaudasse. Même si ça veut dire la même chose. Non. Ça peut être érotique. Ça peut être érotique, ça peut être... Dans le couple, ça peut être rigolo aussi, chaudasse. Ça peut, après... Pas très élégante. Ça dépend. Dans le couple. Oui, oui. Dans les mots. Dans les mots du sexe. Et effectivement, il y a une question de génération, une question d'apprentissage, une question de lecture. Alors, peut-être que les jeunes, est-ce qu'ils regardent... C'est pas qu'eux qui regardent les films porno. Ils regardent les marseillais. Comment ? Ils regardent les marseillais. Ils apprennent des fois. Au secours. Oui, mais le vocabulaire, il est comme l'amour. Oh la vache ! C'est quoi les marseillais ? Comme quoi tu regardes aussi ? Non, je ne regarde absolument pas mais tout le monde connaît. C'est quoi ? C'est quoi ? Comme voici, personne ne le lit mais tout le monde... Ah, mais c'est un film. Le niveau, c'est un film. Qu'est-ce ? C'est vrai ? C'est des jeunes, des jeunes qui ont quoi ? Entre 20 et 30 ans, qui n'ont apparemment pas beaucoup de culture générale. Ça va me faire une... C'est une question de télévision, c'est ça ? C'est une poule morte. C'est une poule morte. Le but, c'est de... Ah non, parce que la poule, elle est morte. L'utre, elle est morte. Donc, elle a un petit semblant quand même de... Non, là, le loft, c'était mieux. C'était mieux. Ah bon ? Parce que j'ai regardé une fois le loft et je vais laisser tomber. Ah, mais c'est légal, on pense. Oui, parce que... Mais c'est des acteurs. Ah, ça veut dire quoi ? Je pense. Ah, d'accord. C'est quoi ? Mais donc, c'est... C'est vraiment quoi ? Bah, ils discutent entre eux, non ? Tout le monde est obligé. Un jour, dans un banc... Oui, c'est... Ça marche ? Ça continue ? Ça vole pas ? Ça continue ? On sait que ça marche ? Et ça marche ? Ça marche, ça continue. Ça marcherait pas, ça serait arrêté depuis longtemps. Mais il y a des gens qui regardent... Les ados adorent ça. Ah bon ? Oui. Ils s'identifient un peu sur... Mais apparemment, ça fonctionne pas parce qu'ils parlaient... Enfin, c'était peut-être alcoolisé. Mais c'est toujours d'actualité, cette émission-là. Donc, c'est qu'il y a des gens qui regardent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les ados qui regardent ça ne prennent pas ça en exemple pour aborder les filles ou inversement. Mais ça doit être ça. Si. Ah, je pense que ça doit être ça. Parce que c'est aussi... Quelque part, chaque génération est influencée par... Il faudra que je regarde la cour, on voit... C'est immédiat. Je vais mettre quoi ? C'est caché. De toute façon, ces gens-là, ces hommes-là et ces femmes-là sont recrutés déjà pour leur physique. C'est vrai que physiquement, ils sont pas mal. Il n'y a que ça. C'est peut-être des acteurs aussi. C'est peut-être pas la vraie... Oui, il y a un an où... Ils jouent des comédies. C'est formaté. Oui, voilà. Et non, ils utilisent quel langage, alors ? Justement. Un langage parcellé, c'est-à-dire ? Non, des fois, ils inventent des mots. Ils transforment des mots et ils sont traduits. Je vois, il y a beaucoup qui arrivent. Il y a beaucoup qui arrivent. Ah, les confus. Et ils font des phrases qu'on n'arrive même pas à comprendre et puis des fois, ils sont... Ah bon ? Ah non, ça, ça, ça. C'est traduit. C'est faux. Bon, je préfère pour les fleurettes, alors. Oui, c'est plus agréable. C'est beaucoup plus romantique et agréable. Enlever pétale après pétale, un peu beaucoup, je t'aime, parce que... C'est toujours les avoir du rite. Voilà. C'est quand même pas mal non plus. Et puis dire de temps en temps, j'ai envie de plaisir. Oui, voilà. Non, mais tous les temps de l'âge, on ne veut pas la même chose, une relation à 20 ans, à 3, à 40 ans, c'est pas les jeunes pour ce qu'ils veulent. Oui. Non, mais enfin, c'est dommage. Si ça ne passera pas bien, c'est dommage, il y a quelque chose de faite. La sexualité évolue suivant l'âge. C'est qu'on venait, s'il y a quelques temps, on ne convient plus. C'est trop, tant que ça. Je ne sais pas. On approche. On parle de générations. Ah oui. Différentes. D'accord. D'accord. Oui, mais le but est toujours le même, c'est d'avoir du plaisir quand même dans une relation sexuelle. Ou dans une relation, sans parler de la relation de couple. On parle de relations sexuelles, de sexe. Le but, c'est quand même d'avoir du plaisir. On parle encore... Écoutez, on va se dire. Oui, le finesse. C'est pas là. J'ai pas de plaisir. Sinon, on fait un théâtre. Mais attendez, c'était pas si longtemps qu'une femme honnête ne devait pas avoir de plaisir quand même. Je vous rappelle. Mais elle en avait quand même. Oui, heureusement. Il y a toujours des pays africains où elles sont circoncies. C'est pour pas qu'elles aient de... Qu'est-ce que j'ai dit ? Circoncies chez le garçon. Pardon, excusez-moi. Circoncies. Pardon. Tu vois, toi aussi, tu as des réflexions en fin. Oui, oui. Oui, mais hélas. Mais ça se pratique encore en France, d'ailleurs. En France aussi. Ça a commencé à diminuer un petit peu, mais il y en a encore beaucoup. Les mères, les pauvres, les petites jeunes filles. Ce sont les femmes. Oui. C'est une éducation. C'est pour plus tard, pour qu'elles aient un bon mari. Sinon, elles sont pas épousées. Certainement. C'est vrai. On parle même pas de la fémulation. Autrefois, elles n'ont pas d'épouser. Oui, alors ça existe encore. Elles sont cousues. Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais discuté une fois avec une femme bien longtemps, enfin, il y a 20 ans, avec une femme à Paris qui avait été affibulée, comme ça. Elle avait été... On lui avait coupé tout ça toujours dans son mariage. C'est horrible, hein ? Ben oui, il fallait qu'elle soit vierge. Bien sûr. J'ai vu un truc aussi. C'est une jeune femme qui s'était fait reconstruire son clitoris. Le prix Nobel de la... Hein ? Le prix Nobel de la... Reconstruire. Cette année, c'est un médecin qui reconstruit les... Ah oui. C'est terrible à reconstruire. C'est terrible. Déjà, je me souviens, moi, d'une fois, à l'hôtel de la paire, quand j'étais interne, il y avait un jeune homme qui s'était fait une tension du testicule. Alors, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. C'est le testicule qui s'enroule sur lui-même. C'est couillon. Hein ? Voilà. Et, effectivement... C'est couillon. 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 Très vite. On parle de couillon. Je vais vous raconter une autre anecdote après, c'est ce qui me vient à l'esprit. Ça s'est étendu. Et donc, très vite, le testicule peur s'il n'est plus irrigué par le sang. Parce qu'évidemment, il n'y a que de plus. Et le chirurgien était complètement affolé parce qu'il fallait absolument l'opérer avant que ça ne soit pas trop tard. Et nous, on était deux filles internes. On se disait, bon, de toute façon, c'est pas trop grave. Il lui en restera toujours une. Ça suffit. Et il y en avait une qui voulait faire sa thèse sur le déséquilibre engendré par la perte d'une des deux couilles. Alors, on rigolait. Mais alors que le même chirurgien n'hésitait pas à enlever l'utérus, les ovaires, à toutes les femmes qui passaient entre ces mains pour fibromes. À partir du moment où elle avait plus de 30 ans, en tout ça, ça ne sert plus à rien. C'est sidérant, quoi. Et à l'époque, donc je termine, j'ai juste une petite anecdote à raconter à propos des mots. Un jour, j'étais allée, il y a au Clos de... à Landerneau. Il y a un restaurant. Clos l'éphantique. Clos l'éphantique. Un restaurant de médecins. Un soirée de médecins, le FMC. Et il y avait marqué sur le menu amourettes de moutons. Et j'ai deux de mes collègues femmes qui avaient demandé, c'est quoi ça ? Et moi, je les avais répondu, c'est des couilles les moutons. Elles avaient été choquées. Il y a 30 ans. Mais les amourettes, eux aussi, c'était sécule. Alors, c'est l'olée, non ? Oui. Voilà. On s'en va pas dire, la prochaine fois, on va prendre l'amour. Pour ne pas rester avec lui, on pose des prothèses. Il y a des prothèses. Oui, d'accord. Des prothèses de couilles. Psychologiquement, le garçon, ça lui... Ça lui dit que je déséquilibre. Parce que je pense pas que tout lui doit marcher. Alors, si, puisqu'on est sur les mots de l'amour, que là, depuis deux minutes, on emploie un mot, qui est le mot couille, qui n'est pas vraiment un joli mot. Non, mais... Non, non. C'est pas un joli mot. Mais il y a un bel anagramme pour couille à utiliser de préférence à la place de couille ou amourette ou... Non, personne ne le connaît ? Non, c'est ce que c'est qu'il... Pardon ? Un anagramme. Un anagramme. On a mis les mêmes mots. Non, on prend les mêmes lettres et on les met dans un ordre différent. Donc... Non, personne ne le connaît. Le mot luciol. Voilà. Alors, à l'avenir... Quoi ? Luciol. Ah ! À l'avenir, au lieu de parler de couilles, de gesticules, de... Voilà. On peut employer le mot luciol. Ah si, je vous met un préservatif qui glit dans la nuit et ce sera la petite luciole. Voilà. Incidemment. Enfin, on va le préservatif si on parle pour la même chose dans ma main. Je sais que c'est encore... C'est encore autre chose. Le préservatif, c'est pas... Oui, mais c'est la même chose pour le... Service tropique. Comment on utilise le mot con ? Vous pourrez trouver autre chose. Le con d'Irene, par exemple. C'est quand même quelqu'un qui a écrit ça. C'est pas mal d'ailleurs. Mais on peut utiliser aussi d'autres mots. Il y en a beaucoup. Pour nommer le sexe masculin, il y a en gros 500 mots en France. Entre l'argot, etc. Il y a pénis, il y a tout ce qu'on veut. Enfin, lustre, etc. Bon. Et pour le sexe féminin, il n'y en a que 15. 15 ? Arrêtez. Je n'ai pas tout vérifié. 500, ça a 100 mots. Y compris les mots familiers d'argot. 500 pour l'homme, moi j'aurais dit que c'est beaucoup. 15 pour la femme, je dirais que c'est pas assez. Voilà, voilà. C'est vrai. Il y a des dictionnaires. Il y a des dictionnaires. Il y a des dictionnaires. Qui reportent. Qui reportent. Des milliers de mots. Il y a des fleurilles. Ça n'engage pas. Il y a des... Le zizi. Il y a plein de mots. C'est pas bon. Une chose qui n'est pas très sympa pour les femmes, c'est d'appeler la chatte et le chien. Enfin, je veux dire, on ne peut plus dire « Ah, j'ai une chatte. » On veut dire « Oh, j'ai un chat. » C'est vrai. Parce que « Ah, t'as une chatte. » Non, c'est un animal. C'est gentil. Par exemple. Pour un mec, je ne sais pas ce qu'on dit. C'est un gros porc. Si on dit gros porc. Mais on n'a pas de porc. C'est pas de porc. C'est un gros porc. Moi, j'en ai eu un chatte n'aime pas. Parce que c'est un animal que tout le monde rigole. Et tout le monde rigole à chaque fois. Comment ? Des quoi ? Des lois. C'est quoi ? Ah, mon dalle. Oui, c'est... La luce, la luce. Oui, c'est ça. C'est quoi, mon dalle ? C'est un animal. C'est une rondelle de citron, ça. Ah bon ? Ta rondelle, tu l'as... La rondelle. La rondelle. La morito avec, vous savez. Mais oui, pourtant, c'est un mot, effectivement, qu'on n'utilise pas beaucoup, aussi. Je sais que vous faites attention quand on dit que j'ai perdu ma rondelle de citron. Mais c'est encore une fois, ça désigne la virginité chez la femme. Non, c'est plus un homme. Non, c'est la ronde. 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 Ah, d'accord. C'est la ronde. Par rapport au mot chat, l'origine, au fond, est-ce que c'est l'animal, au fond, qui est caressant ? Ou alors qu'il y a une autre explication, c'est le chat de l'église que l'on enfile. C'est plus ça. Oui, mais on est le chat de l'église. Mais pourquoi on appelle le chat de l'église le chat ? Oui, mais ça ne s'écrit pas pareil. Et là, c'est employé au fil. Avec un S. Et ça, c'est pris au fil. Non, mais dans le film Caz en Maudit, l'achat d'une femme en Espagne, c'est le lapin. Donc on le dit moins souvent dans la vie courante. C'est le lapin. On a un verre d'être film. Oui, mais il y a un lapin. Il n'y a qu'à dire chagat, et puis comme ça, il n'y a plus de problème. Comment ? Il n'y a qu'à dire chagat, c'est un autre mot pour désigner le sexe de la femme. C'est mignon aussi, il n'y a pas d'équivoque. Tout ça, après, c'est une question de convention entre personnes, effectivement. Moi, je fais ça avec Polo, du coup. Chate aussi, je fais même pas de chien. Chienne, c'est un peu. Voilà, c'est des animaux domestiques qu'on adore, et à chaque fois, c'est une connotation sexuelle. Poser à la fin, pourquoi on dit poser à la fin ? C'est pas bon. Je crois qu'il sait le truc, là. Le lapin. Poser à la fin, c'est embêtant aussi. Pourquoi tu m'as posé à la fin ? Il y a des mots par rapport au sexe, il y a des mots aussi par rapport aux règles de la femme, par rapport au sexe. Il y en a beaucoup. Par rapport au cycle féminin. Quand on dit, elle a des ours, par exemple, le changement d'humeur. Sa salle de jeu est en peinture, aussi. Ah bon ? Oui. Waouh ! Ça, c'est une magie. C'est pas mal, ça. Ça, je ne connaissais pas, bravo. Comme quoi, hein ? Et tu l'as lu où, ça, ou tu l'as entendu ? J'ai entendu. Ah oui ? Je n'ai jamais entendu ça. Bravo. C'est mignon ? C'est mignon. Ça, c'est mignon. Mais pour... Même pour l'homme qui fait l'éjaculat, il y a aussi plein de mots. C'est souvent, simplement, et simplement dire, sans utiliser le mot, sans utiliser l'image aussi. déchargé, ça parle tout. Déchargé, ça parle tout. Déchargé, ça parle tout. Ça parle tout. Pour la masturbation, c'est une quantité... C'est-à-dire ? C'est récent. Vas-y, dis, balance. Comme ça, on aura deux mots. Oui, parce qu'on est... Balance. Balance. Balance la purée. Balance. Balance la purée. Allez, vas-y. Allez, vas-y, balance la purée, chère. Vas-y, balance la purée. Mais oui, c'est vrai. Je ne sais pas. La mandoline, c'est ce qui fait l'abricot, par exemple. Pardon ? Oui, ça sticke l'abricot. La mandoline, c'est ça. L'abricot. L'abricot, c'est la femme, plutôt. Dans la chanson de Colette Renat, je trouve des paroles, c'est par rapport... C'est la femme, plutôt, l'abricot, non ? Oui. C'est Colette Renat, c'est... C'est pour ça qu'il y a eu dans cette chanson. Il y a bien eu une question pour que... Oui, je pense aussi. Comment ? Il y a du bon... Il y a une expression pour se m'instruire, il y a des gorgés de poireaux. Ah oui. Je disais qu'en même temps, quand on dit une femme qui a du poireau, du poireau, c'est-à-dire qu'il y a du poireau, c'est-à-dire qu'il y a du poireau, ou du poireau ou du poireau ? Non, du poireau qui sort du... Du poireau ou pas du poireau ? Non, le poireau qui sort du poireau. Qui sort du poireau ? Ah non ! Il y a le poireau qui sort du poireau. Ah non, c'est le poireau qui sort du poireau. Non, le poireau, c'est... C'est les poireaux. Non, là, on parle de persil. Le persil, le poil ou quoi ? Les poils cuits. Oui, c'est le persil qui sort du poireau ou du poireau ou quoi ? Oui, c'est le persil, exact. Et chez l'homme, c'est effectivement faire dégorger le poireau, d'où un sketch de je ne sais plus quel comique qui évoquait... Bigard ? Non, Sarko avec sa grande asperge qui lui faisait... qui lui dégorger le poireau. Oui, mais tout ça, ce dont on parle, c'est très mignon, mais c'est ancien déjà, non ? C'est pas... Dégorger le poireau, mais... Oui, Colette Renard, c'est une chanson qui est à nous améliorer. D'accord, ça. C'est un chien, et en plus, je trouve ça moche, je trouve ça pas... Je préfère encore me voir Pitho, c'est un peu moins... Et la prochaine fois, on va quand même plus de jeunes, hein ? Parce que là, la moyenne d'âge, c'est parti, c'est assez évident, quand même. Des fois, c'est désolé, c'est sur le thème de la boutade, quoi. Non, mais j'ai bien... Oui, oui, oui. Oui, mais c'est vrai, c'est pareil, effectivement, qui sont... Alors, après, encore une fois, il faut que chacun se comprenne, et qu'on trouve ça amusant. Parce que s'il y en a un qui n'aime pas, l'autre n'aime pas, ben, c'est foutu, quoi. La relation est effectivement... Parfois, je suis par là. Parfois, c'est vrai qu'il y a des termes qui sont utilisés aussi, c'est aussi pour mettre mal à l'aise quelqu'un, quoi. Oui. Dans une conversation, on va utiliser plutôt une phrase où les choses ne sont pas très claires pour mettre mal à l'aise. C'est sûr que si tu dis onanisme, qu'on va plus te regarder avec des yeux comme ça. Moi, je préfère quand un homme me dit « je me suis caressée ». Je trouve ça beaucoup plus joli. L'image est beaucoup plus belle. Je ne dégorge pas. En passant trop, je me suis dégorgée le poivreau. Je me suis caressée, donc ils disent « je me suis dégorgée le poivreau ». Oui, moi, je préfère qu'ils disent carrément « je me suis masturbé ». Je me suis masturbé. Oui, mais... Parce que non, non, peut-être pas. Caresse après excité, ça peut... Bon, assis, Luciole est beaucoup plus beau à entendre que le mot fou. Il n'y en a pas, moi, j'aime bien les Lucioles, mais... Non, mais on ne s'occupe pas de ce que ça représente. C'est quand même... Entre un pénis et une Luciole, ça... Non, c'est une couille. C'est une couille. Elle ne parle pas du pénis, il parle du testicule. Je parlais juste du démo, du son de la musique. Oui, c'est une couille, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est comme « vus ». C'est pas beau, comme... Je préfère « 100 fois vagin », c'est terrible. Non, mets-moi un doigt dans le vagin. Salle de jeu, c'est plus marrant. Non, non, c'est pas gentil pour vous. C'est pas la menthe du travail. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est des coups. C'est pas gentil. Vagin, oui. De toute façon, je n'ai vraiment vu dans un rapport sexuel qu'on emploie les mots « couilles » ou « vagin ». Non, ben non, justement. Franchement, moi, j'ai jamais entendu. C'est parce que c'est pas joli. Non, c'est blanche. Il y a des choses beaucoup... Il y a une façon de dire les choses de façon beaucoup plus tôt. Après, il y a des... Justement, ce sont des mots qu'on utilise que certains disent ou certaines. Je ne sais pas. Donc, moi, les certaines, l'utilisent justement dans les... Mais ça, je ne sais pas. C'est pas l'intention. Oui, facilement. Ils disent pas des gorges de poirons. Ils disent... Après, il y a le vocabulaire... Il y a le vocabulaire médical, le vocabulaire judiciaire, le vocabulaire entraînement, le vocabulaire qu'on va utiliser... C'est pas toujours le même. Non, pas non, pas toujours le même. Il y a pas toujours nécessaire de nommer. Ça se passe naturellement. Non, parfois, il suffit de se regarder et on se reprend. Voilà. Voilà. Oui, bien sûr. Par contre, ça peut être un sujet. Alors, du coup, le plaisir qu'apporterait le plus ? Le piquant. Finalement, qu'est-ce que ça apporte ? Ça peut tout apporter. Effectivement. Du bien comme du mal. Et ce qu'il faut, c'est qu'on soit d'accord. Encore une fois. Qu'on soit d'accord avec leur sens. Qu'on soit d'accord au sens. C'est pas si simple. Parce qu'effectivement, il y a le mot lui-même et il y a aussi la signification. De toute façon, donc, on le dit. Par exemple, dire à une femme, ah, t'es ma petite putain, c'est pas tout à fait la même chose que de lui dire si c'était comme ça. Oui, c'est pas mal. Monsieur. Pourtant, c'est le même mot. Non, puis il y a des jours, on est dans un mode romantique et s'il commence à être vulgaire, on le prend mal, alors que d'autres soirs, on est tout le temps dans... Voilà, on a envie de le jouer... Il faut qu'on soit sur le verre. ...différemment, et là, on le prend bien. Mais pour le dire, il faut se parler. Pour le dire, c'est même pas se parler, c'est se communiquer. Et la communication, et vous l'avez dit aussi, tout à fait très bien, la communication est quand même à 90% non-verbal. C'est vrai. On l'a dit plusieurs fois. Il n'y a pas que le langue, il n'y a pas que la parole. Je ne suis pas d'accord avec 90%. Je ne suis pas dans la tête de quelqu'un. S'il ne me dit pas les mots, je ne peux pas finir. Non, mais il faut communiquer avec les mots, parce que je ne suis pas là et tu dis son corps, je suis tout petit colère, je ne veux pas... Je veux dire, ah, t'as fait ça, tu pensais... mais ça ne suffit pas. Non. Ça ne va pas être mis. Après, il y a trop de mots quand on met dans quelque chose de plus. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, là, ça va. On n'était pas par relation. Oui, c'est... On a une relation si on ne fait que parler avec un peu plus tard. Il y a quelque chose de plus. Donc, il y a un peu de magie. Donc, la question de la question, c'est doit-on parler ou pas pendant l'âme ? Ou un an ? Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Après, des gens, on n'est pas les mêmes tous les jours. Heureusement que ce n'est pas chiché, parce que vous imaginez un peu. Ça serait terrible. Quand on est fatigué, on a déjà pensé. Et quand on est mort, on a déjà continué. Et puis, il y a des moments où on s'est déjà parlé. On a déjà entretenu quelqu'un qui parlait le quick sexe, je ne sais pas comment vous l'avez appelé, peu importe, qui se passe en cinq minutes. C'est parce que souvent, on a entretenu le désir depuis déjà un moment. On ne s'est pas vu depuis longtemps. Donc, on a échangé les SMS quand on s'est envoyé des mails, quand on s'est appelé, etc. Et donc, on est prêt, on est déjà en pleine ébullition. Donc, pof ! Mais là, on n'a pas besoin de parler. Il y a des moments, justement, quand on n'a pas communiqué pendant plusieurs jours, pour l'opération, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, on a besoin, ça ne se fait pas en cinq minutes, on a besoin de se séduire. De préparer. Préparer le terrain. Non, mais attention, le petit coup du fait, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on ne se soit pas vu pendant... On peut s'être vu très bien le matin et passer la matinée ensemble et puis décider que... Oui, mais c'est ce que je dis quand même. Je dis tout simplement que c'est tout préparé. Inconsciemment, inconsciemment, on ne s'en rend même pas compte qu'on ne peut pas du temps. C'est simplement préparé. C'est souvent un homme qui récule rapidement. En général, c'est un homme qui parle peu pendant la relation. Il n'y a pas le temps. Il ne trouve pas ses mots. Il ne trouve pas ses mots. Ou alors c'est que c'est possible parce que la femme nous stimule énormément. C'est pas fait. Ou alors il a un souci. C'est émotionnel. C'est fini déjà. Tu avais commencé. Les boules. Il y a les boules. Les lucioles. Écoute un peu quand on explique des trucs. L'est et le sioles. Parce qu'il y en a deux. L'est. Normalement, il y a deux. Parfois, il y a des prothèses. L'histoire ne le dit pas. On peut utiliser les balles de golf. Non, c'est ça. Comme prothésie. Est-ce que, est-ce que, avoir, en fait, je ne sais pas, les femmes ont deux seins, normalement. Le fait d'avoir l'ablation suite à un cancer, une maladie, tout ça, c'est vrai que la femme se sent un peu... C'est une question de reconstruction par rapport à... Les lucioles, c'est pareil, aussi ? Je ne sais pas. Oui, parce qu'il est né, il en avait deux, normalement. Mais ça ne se voit pas, quand même, théoriquement. Parce que c'est vrai qu'avec les tenues, la femme, si elle n'en a qu'un, ça fait un peu... Il y a des reconstructions possibles ? Oui, voilà. C'est pour elle aussi, et pour les autres aussi. C'est de se réapproprier son corps. C'est d'abord pour elle, hein ? Oui, normalement, j'espère que c'est pour elle. Il n'y a pas de dissociation ? Après, pour éviter d'être... Qu'on la regarde... Ah, qui manque un or, c'est la même chose. Enfin, c'est encore pire, enfin, à mon sens, mais... Oui, oui. Mais c'est pareil, il sent seulement le fantôme, il y a des histoires de le monde au fantôme, c'est compliqué. Oui. C'est vrai que le fait d'être en tee-shirt l'été, d'avoir qu'un seul sein... Oui. Enfin, tout le monde voit, quoi. C'est pour passer inaperçu, peut-être, aussi. Après, ça dépend... Qu'est-ce qu'il y a en lui ? Enfin, ça dépend plein de choses. Pas plus, heureusement. Est-ce que pour l'homme, c'est... Il faut deux, quoi. C'est absolument... C'est psychologique ? Ça dépend de la taille du départ. Oui. C'est vrai que l'homme se sent souvent atteint un peu dans sa vie. Oui, c'est ça. Il faut qu'il se réapproprier son corps. Il se sent diminué un petit peu le fait d'en avoir qu'une... Moins virile, peut-être ? Alors que ça ne joue rien, en fait. J'imagine. Est-ce que... Il y a qui en est de moins en moins, par exemple ? La nourriture, le portable dans la poche, les jeunes, c'est vrai ? Oui, aussi. Faire attention. Oui, c'est pour ça que j'ai fait mal le portable, le ménage. Fertilité. On se ménage. Oui, mais pour le fertilité. Je peux dire, tiens, ma petite va me chercher un cadre. Avant, on a fait, voilà, les petits dessins, les dessins sur les mots, quand même, le genre, on a un petit... Et ça, on a gagné. Je sais bien, ça. On a beaucoup gagné. Oui, c'est presque. Après, on peut la recadrer. Ce n'est pas plus mon programme. Non, mais c'est pas mon réjigir. Je l'ai encadré. Ça dépend où on travaille, je pense. Oui, après, entre collègues, quand on se connaît bien, ce n'est pas grave, mais on prend les rapports. Mais ça, c'est combiné sexuellement comme avant. Il y a des endroits qui sont... Non, c'est l'autorisme, mais ça, c'est le cas. Oui, c'est ça. Ça peut être des boutons, entre collègues. On se connaît bien, mais... C'est une hiérarchie. Oui, mais on ne peut plus dire, tiens, ma petite... Ah, ben non. Ah, ouais. C'est sûr. Il n'y a pas le droit. Vous en avez parlé notamment pour les études de médecine ? Pour les... Durant tout le parcours, il y a certains professeurs, docteurs qui se permettaient dans la vie des petites jeunes d'être un peu crues. Ah, mais c'est pour les aguerrir, c'est pour les aguerrir et tout. Mais le truc, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui trouvent ça normal, même parmi les femmes médecins. Moi, je me suis fait traiter tous les noms plusieurs fois parce que je ne trouvais pas ça normal. Désolée. Ah, j'y en a pas un traité. Qui voient du sang, des gens qui meurent, peut-être que c'est rien. Des petites... Peut-être que c'est rien que c'est une question. Voilà. Très bien. On va essayer de leur dire la même chose que d'un moment. Oui, mais... C'est ça, le truc. Il faudrait que ça soit... Il faut que ça soit récidroque à ce moment-là. Et ça, il n'y en a même pas question. Il n'y en a même pas question. Non, c'est pire qu'à l'armée. Oui, il y a des médecins. Enfin, elles comptent partout. Je pense que dans toutes les professions, c'est pas mal. Les choses, mais ça... C'est un exemple qui me vient et qui était communément... Moi, je ne suis pas dans ce milieu-là, mais j'ai vu des reportages là-dessus. Ils me disaient que... C'était une sorte de tradition depuis les universités du Moyen-Âge. Les histoires des fresques dans les salles de garde. Bon, il y a plein d'un 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 qui trouve ça normal. Il y a eu un scandale il y a deux ans ou trois ans avec Marisol Touraine qu'on avait mis en superbromane qui se faisait attraper par deux... On a pu être rappel de ça. C'était sur les réseaux sociaux. Je trouve ça été interdit. Elle a été enlevée, la fresque. Marisol Touraine, c'est la ministre de la Santé des Pâques. Et il y a des gens... Moi, je trouvais que c'était... Pourtant, je n'aimais pas Marisol Touraine plus que ça. Pas du tout. Et je trouvais ça inadmissible. Il y a beaucoup de femmes qui défendaient ça. Ah, ce n'est que... Oh, c'est drôle. Relatif, hein. Mais je suis persuadée que si on avait mis les acteurs qui ont fait ça dans cette position-là avec leur tête, ils n'auraient pas apprécié. Parce que tout est... Dans l'autre sens, même si ces mecs plus volés, la plupart des hommes n'aiment pas qu'on les traite de mauvaises. Maintenant, on dit moins aussi TKPD. Mais il y a des années, pas si longtemps, ça se disait facilement. Et on est les ans. Les hommes entre eux, je pense que c'est... Oui, ça se dit encore. Oui, ça se dit encore. Parce que ça reste quelque chose pour ceux qui sont dans cette position. Ça ne se fait pas, quoi. Mais on n'est pas obligé d'étaler non plus. Mais ce n'est pas dans ce sens-là, forcément, c'est inévitable. Oui, mais c'est péjoratif. Mais c'est comme putain. C'est pareil. T'es qu'un PD. C'est-à-dire que t'es un bon style, quoi. Si, si, moi, je me rappelle parce que j'ai fait beaucoup de planches à voile et puis... Ah, t'as vu, là, c'est pas des conditions de PD. On voit sur l'eau, on voit sur l'eau... Ça ne se dit pas. Non, moi, maintenant. Ça ne se dit pas. Non, c'est vrai. Moi, je trouve que ça ne se dit pas. Non, mais ça sort tout seul, encore. Non, mais les femmes, il y en a aussi qui font des trucs comme ça. C'est tout cas que tard. Ça se dit pas. Ben voilà. On a un peu évoqué le sujet. Il y a plein de choses à dire. Mais apparemment, donc, pour conclure, effectivement, enfin, attends, tu me le rappelles. Tu me parleras juste à ce que tu peux dire. Juste simplement que finalement, en fonction des générations, le langage évolue rapidement. qu'on est passé du romantisme de 1900 et quelques à la crudité et on revient maintenant à l'absence de parole. C'est ça ? Un peu, pour résumer ? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Est-ce que tu en penses ? Le temps s'accélère, le temps devient plus rapide dans les rencontres. Parfois pas. Et puis il y a Internet aussi. qui, bon, de toutes les façons, le langage des mots du sexe, cela reflète un peu la société, la culture. Et par rapport à ce que je pense très intéressant, est-ce que le fait que dans la société, on y contraigne, parce que tout a été mis, et qu'après, par exemple, tout le monde a Internet, si on veut avoir un renseignement, on va le chercher très rapidement et on ne comprend pas pourquoi on ne le répare rapidement. Et dans le sexe, mais dans les relations en général avec les femmes, et après dans le sexe, c'est contraint et forcé que ça se passe comme ça. Parce que c'est une volonté des gens d'aller plus vite. Parce qu'ils se rendent peut-être compte que le temps passe vite, je ne sais pas. Comment c'est perçu ? Je pense que c'est tout à fait inconscient, dans votre avis. Et en même temps, il y a beaucoup de célibataires, il y a beaucoup de personnes seules, et beaucoup de gens qui ont des difficultés pour faire des rencontres. La façon de faire des rencontres, c'est toujours pour en guérison. Le risque de soutenir, il faut refaire les marges, les contacts, et puis après, il y a le moins d'échecs, et puis c'est important. Il y a aussi pour parler d'éducation. Il y a aussi pour les parents qui souhaitent d'avoir un ton de zéro 6. Après, il y a le fait plus facile. La sexualité qui est consommée, la consommée sur le milieu dessus, ça n'aboutit pas à l'éducation. C'est obligatoirement mal là non plus, si on est satisfait, si chacun est satisfait. On a le droit de pouvoir rester célibataire, et de s'envoyer en l'air de temps en temps. Tu as saillot, que ce soit de bon. S'envoyer en l'air de temps en temps. C'est bien, pourquoi pas ? On est obligé d'avoir un mari, une femme, des enfants, une famille parfaite, et pour la plupart, ça casse sur le secteur. Bon, mais on peut avoir envie d'être célibataire, chaque à chaque fois, de plus de temps en temps, avoir deux ou trois amis, ce qu'on appelle des sex-femmes, on a fait des choses comme ça. Ou pas, ou des amis, ou bien un ou deux partenaires, à droite réguliers, que l'on voit simplement de temps en temps, et pourquoi pas ? C'est ça qui est bien dans notre société. On n'est pas des renouveaux non plus, on va pas, tiens, je vais faire ça un peu partout, mais non, l'amour n'existe plus, le sexe, non, c'est pas ça. Fondamentalement, c'est pas ce qu'on cherche. Je n'ai pas dit, justement, je dis qu'on pourrait aussi avoir une relation autre que le sexuel avec quelqu'un, sexuel aussi, on peut avoir des partenaires, ça peut être un peu trop loin. Mais pour un peu, on a même mes yeux, on peut traiter, quelqu'un par exemple qui travaille, qui est dans les avions ou quelque chose à routier, il n'est pas obligé de, parce qu'ils ne sont pas là chez eux, dire en que le week-end, ils ne sont pas obligés d'avoir leur famille, les parents qui avaient autrefois une famille chez eux, ça se fait dire, pourquoi les femmes n'ont pas la possibilité d'avoir une femme ? Ça peut, tout, tout, à partir du moment où on est d'accord. Je ne fais pas attention qu'on ne comprend pas la différenciation par une femme, on ne peut pas en général. Oui, en général. Il ne faut pas ramener la différenciation par une femme. Autrefois, il n'y avait que les hommes qui professent la différence. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui en sont fait. Et du coup, les hommes sont décommencés parce qu'ils ne savent pas si c'est quelque chose qui va durer quelques heures, quelques jours, quelques mois. Ils ne savent pas. Les femmes ne savent pas. Je n'en ai plus, mais c'est plus la femme qui est de l'amour. L'homme propose la femme du trou, c'est un truc. Non, mais on est dans l'époque du jeu de table, donc, maintenant, c'est bon. Est-ce que tu prends une belle histoire d'amour ? Ah non, mais tout à ce qu'on trouve. Tout à ce qu'on trouve. Oui, mais c'est parce que il y a quand même une autre verreau de la médaille aussi. Oui, mais autrefois, on se mariait, est-ce que c'est bien de rester quelqu'un avec lequel on est malheureux ? Non, pas du tout. Donc, il y a quelqu'un avec qui ? Une médium, une médium, c'est-à-dire tous. C'est l'heureux. C'est l'heureux. Oui, c'est dans la vie, dans la modération et dans la vérité. Juste au milieu. Voilà, l'amour existe, bien sûr, heureusement. Mais si on ne s'aime plus ou si on ne s'aime pas, on ne s'en sert qu'à ce qu'on ne s'aime pas. On va conclure. Pour ceux qui veulent, justement, élargir le sujet, il y a des dictionnaires qui répertorisent à mes mots, par exemple, ou toutes les expressions. Bon, on va promécier.